Bonjour à vous, à cette seconde pause de la CAN, la CAF, la Confédération Africaine de Football, initie une activité dénommée Kick and Learn, juste pour amener les élèves à prendre au sérieux l'éducation. Le football seul ne peut pas nourrir, après une carrière, il faut penser à son devenir, à ce qu'on va devenir dans les vieux jours. C'est ce pourquoi la CAF a initié Kick and Learn autour des légendes comme Déné Lamokashi, Salomon Kallou. L'issé classique de Kokodi à Abidjan, les élèves déambulent parce qu'un événement est en cours. Sur le terrain du sport, Véron Moussengo-Omba, secrétaire général de la CAF, et la légende Déné Lamokashi et Salomon Kallou sont là pour motiver les élèves. L'éducation est très importante à côté du football. Nous devons le mettre dans la nouvelle génération, c'est très, très important. Nous on a eu l'opportunité, la chance d'être dans un centre de formation, nous on faisait les deux, on a tenu entre le sport et l'éducation. La CAF envisage de réformer l'organisation du championnat d'Afrique des scolaires. L'ancien format qui privilégie les collèges champions sera remplacé par la sélection nationale des scolaires. On prend l'éducation de la Côte d'Ivoire, nous organiser les championnats domestiques, et puis l'école gagnante va jouer au niveau de la zone, après au niveau de la zone, au niveau continental. Mais maintenant on a changé les formats, on prend le meilleur des écoles, par exemple ici de Côte d'Ivoire, ça sera comme une équipe scolaire de la Côte d'Ivoire, qui vont jouer au niveau de la zone, on est dans l'UFOA B, et puis s'ils jouent, ils compètent au niveau de l'UFOA B, après ils vont au niveau continental. La CAF est soucieuse des vieux joueurs des footballeurs. Une fois leur carrière terminée, ils ne servent plus à rien dans la société, s'ils n'ont appris aucun métier. C'était Roméo Advissor depuis Abidjan en Côte d'Ivoire pour Nouvelle Aube.